Et salut à tous c'est WoF et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 On va pas spécialement parler de l'info de Destiny Mais parler de vous, la communauté, de vos envies sur le jeu Et je vais essayer d'y répondre au mieux si c'est possible Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait énormément plaisir Merci à l'élite qui est présente actuellement sur les premières et qui like direct Vous êtes des gros malades N'oubliez pas de partager, ça pourrait intéresser d'autres personnes Et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 Et surtout sur la prochaine extension Beyond Light On est parti Il y a de ça pas mal de temps je vous avais demandé de répondre en commentaire au tweet de DMG A savoir les 5 choses importantes que vous aimerez voir dans les prochains toits ou autres Dans que Bungie nous parle dans les prochains jours avant Beyond Light Et entre temps on a eu pas mal de réponses pour certains commentaires Mais d'autres restent en suspens Mais j'ai quelques éléments de réponse pour cela Il y a eu énormément de réponses mais la tendance était relativement similaire Donc voici un condensé Le retour de Kate Alors je suis personnellement pas contre Mais malgré tout on va dire que son sacrifice était nécessaire Entre guillemets puisque ceci nous a permis d'en arriver jusque là aujourd'hui C'est un peu si tu essaies de changer l'histoire du monde Tu n'en connais pas les conséquences Ou bien on parle de réalité alternative Bref les voyages dans le temps il y a tellement de possibilités Que seul Osiris pourrait répondre De toute manière j'avais parlé directement à Dig et il était formel dessus C'est un homme pour son retour Hashtag RipKade Il est décédé son histoire est terminée Mais j'admets qu'avec le changement avec la sortie de Beyond Light Et le retrait de toute la campagne de Destiny 2 Vanilla Je pense à une personne qui va arriver sur le jeu sur la licence pour la première fois Un New Light Et parler avec des vétérans de la licence Il va se rendre compte qu'il n'a jamais entendu parler de Kate Et c'est un peu ce moment là que les vétérans Vous peut-être Allez raconter l'histoire de ce gardien exo Devenu représentant des chasseurs de l'avant-garde Par hasard ayant comme ami un poulet Vous avez compris vous mettez les formes Le retour des factions était un sujet soulevé dans ses réponses J'admets que c'est quelque chose qui est nécessaire à Destiny 2 Quand tu regardes Destiny 1 Les factions ont toujours eu une part intégrante dans le jeu Et au début de Destiny 2 C'était justement le moment durant lequel Pendant une semaine il y avait les joues de factions Avec l'obligation de choisir une seule faction Que tu devais défendre pendant cette semaine pour la faire gagner Bungie devrait les réintégrer Soit avec un système d'événements Comme c'était le cas au début du jeu Ou bien de manière permanente à la dessine Néanmoins il ne faut surtout pas les ramener pour les ramener Il faut trouver quelque chose d'intéressant S'il s'agit d'un événement Tu fais en sorte qu'il y ait quelque chose d'attrayant au bout La fameuse carotte comme j'aime bien l'appeler A une certaine période Lorsque tu atteignais le rang 50 chez l'une des factions Tu obtenais un catalyseur Pour une certaine arme En plus c'est pas les exotiques qui manquent dans la collection Et surtout avec des catalyseurs présents dans les bases de données Donc Bungie pourrait réitérer le coup Ajouter à cela les armes aurait des percs aléatoires Ce qui permettrait le côté refarm de la même manière que les stats d'armure Si Bungie les réintègre de manière totale comme sur D1 Ceci pourrait permettre l'arrivée des premiers équipements de classe exotique Uniquement chez les factions Même s'il ne s'agit de rien d'autre qu'un équipement de classe Combien de personnes farmaient régulièrement sur Destinium pour l'obtenir Rien que par le fait que ce soit un exotique Ceci donnait encore plus envie d'être recherché et d'être obtenu Tu peux ajouter à cela un petit bonus Par exemple vous obtenez plus d'XP Plus de chances d'avoir de matrice d'amélioration lors de l'émination de boss Bref des éléments qui peuvent encore plus se donner envie de l'obtenir J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment Le retour des courses de passereau La fameuse SRL Sparrow Racing League Alors pour ceux qui n'ont connu que Destinium 2 Il s'agissait d'un événement pendant l'avènement Donc durant la période d'hiver soit au mois de décembre environ L'événement était similaire à une fête des âmes perdues C'est à dire que ceci te permettait d'avoir des petits cosmétiques supplémentaires Qui n'apportaient pas grand chose au jeu Mais apportent une des choses les plus importantes Quand tu lances un jeu vidéo Le fun C'était la formule de Destinium Tu lançais l'activité à l'image d'un assaut Ou bien d'une partie PVP Tu étais balancé sur une piste et que le meilleur gagne Ceci n'est pas quelque chose d'écarté par le studio Justement lors d'un interview Luke Smith avait répondu à cette question Et il disait qu'il fallait continuer de la poser Donc on peut supposer qu'à la fin de cette année On est peut-être le retour de la SRL Ça ferait plaisir à plus d'un Le côté farmable des loups dans le futur C'est quelque chose que Bundy a intégré lors de cette saison Avec les raids qui vont disparaître à l'arrivée de Beyond Light Mais aussi avec le donjon prophétie J'admets que c'est plutôt cool de pouvoir farmer en boucle Une activité que tu apprécies juste pour son loot Bundy n'a qu'à simplement mettre les barrières suivantes Tu ne peux pas obtenir quelque chose d'autre Que ce que tu as déjà obtenu Et le loot après le premier run sera forcément moins puissant Donc farmable sans détruire tout le système de montée en puissance Le lore dans les saisons Il est vrai que si tu ne regardes pas de vidéos sur Youtube Ou que tu ne t'intéresses pas plus que ça Aux différentes légendes sur le jeu Mais le lore est plutôt compliqué à comprendre Et surtout à suivre C'est pour cela qu'il serait préférable Que Bundy bosse un peu plus dessus Notamment par le biais de missions Ou bien de cinématiques Qui est potentiellement plus accessible en termes de temps Et aussi plus digeste pour la communauté Mais il faut absolument amener et exploiter ce contenu très riche du jeu Qui est selon moi pas assez mis en avant par le studio La customisation J'avais déjà émis l'envie d'une partie de la communauté De rendre plus customisable son personnage Notamment le visage On a appris récemment que ceci allait être faisable Des Beyond Light avec plus de choix Certains veulent carrément pouvoir Telle la manière de paint Choisir l'emplacement de chaque couleur A tel endroit d'une armure Il est vrai que ce serait cool sur certaines armures Car quand tu mets un revêtement sur une pièce Et elle gâche l'ensemble de l'armure Bah ça c'est dommage Mais pour avoir pu bidouiller le côté shader sur le jeu C'est un vrai système Qui demanderait peut-être un peu trop de ressources Pour être appliqué directement sur le jeu C'est pour ça que des shaders prédéfinis Restent le plus sable pour le moment Mais il faudrait peut-être un peu plus de choix Ou bien pouvoir modifier les shaders directement Que les mettre sur l'armure tu vois La méta C'est quelque chose que je veux aussi Et c'est sûr à 100% que celle-ci va changer A Beyond Light Je vois bien une méta pulse hein Vu que tout se fait plus ou moins nerf Ou bien hop mais pas suffisamment J'ai hâte de ressortir mon aile de vigilance de mon côté Ceci amène le côté connexion du jeu en PVP C'est aussi une réponse qu'on a déjà pu avoir par Bungee Il n'y aura pas d'aussitôt des serveurs dédiés pour le PVP Il s'agit d'une sorte de peer-to-peer Un peu plus détaillé mais c'est pour faire simple Donc pour les personnes fibrées Bah vous allez encore galérer par moment dans vos duels Face à des séquences Ica C'est comme ça Qui dit PVP 10 cheaters sur PC principalement C'est vrai que je suis des joueurs PC sur Twitter Et ils s'en plaignent clairement des cheaters qui pullulent sur la plateforme Et que Bungee ne semble pas punir C'est d'ailleurs l'une de mes réticences d'aller sur PC Pour la partie PVP Dans ces moments là On préfère rester entre paysans consoleux Mais Bungee fait des actions Comme le fait de supprimer directement les fournisseurs de shit Notamment Perfect M récemment Après soyons réalistes Si Activision n'arrive pas vraiment à éradiquer les cheaters sur Warzone Autant dire que Bungee va aussi avoir du mal En étant un plus petit studio Les modes saisonniers sur des armes et armures exotiques Alors c'est quelque chose que la communauté américaine demande aussi à Bungee sur Edith Et Bungee a fait remonter le sujet Donc j'ai pas spécialement l'impression qu'ils sont opposés à l'idée Qui sait peut-être prochainement on pourra mettre des appareils sur des exos Plutôt lourd pour les nuits noires grand mètre par exemple Puisqu'on sait déjà que les armures exotiques vont avoir ce petit emplacement A partir de Beyond Light Les clans C'est vrai que les clans ne servent pas à grand chose actuellement A part voir les gens connectés Ou bien un peu de puissance supplémentaire Une suggestion d'un abonné était de faire une sorte de joute de clan Où les clans s'affrontent pour un emblème par exemple Et qui s'améliore au fur et à mesure des épreuves effectuées Une sorte d'emblème à l'image des parties guidées Plus tu travailles Plus tu es récompensé On aurait un système de stats De progression Une personnalisation des bannières Voire même des armures Et pourquoi faire une sorte de hub de clan Un espace social Où seul le clan peut se réunir Et pourquoi pas le customiser aussi Pour les joueurs de Warframe Voyez ça comme le dojo Ceci étant lié direct avec les parties guidées Le système est tellement mal foutu sur le jeu Qu'il n'est même pas possible de choisir sa langue Malgré que l'anglais reste la langue internationale sur internet Il ne faut pas oublier que tout le monde n'est pas bilingue Donc une optimisation de cette partie là Serait vraiment un plus Ceci permettrait à beaucoup de joueurs De faire des raids qu'ils n'auraient jamais fait Par manque d'équipe Des personnes émettent l'envie d'avoir un nouveau donjon Je pense que cette question est déjà répondue Bungie a implanté les donjons dans DCI 2 Et c'est désormais impensable de faire une extension sans donjon Donc prochaine saison On en aura un j'imagine Sinon c'est un faux pas de la part de Bungie Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que cette vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude Vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude Un pouce bleu ça fait plaisir Dites moi dans les commentaires Ce que vous aimerez le plus voir Parmi la liste que j'ai pu émettre dans cette vidéo Et sinon on se dit à la prochaine vidéo sur DCI 2 Ou en stream Qui vont arriver en balle avec Beyond Light Sur toutchoisTV Allez à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501